La forêt gabonaise fait partie de la forêt du bassin du Congo, la deuxième plus grande au monde après celle de l'Amazonie. Prospère et stable, le Gabon a réussi à protéger sa faune et sa flore parmi les plus diverses de la planète. Conscient de cela, le gouvernement gabonais s'est employé à créer une commission nationale d'affectation des terres chargée d'organiser et d'optimiser l'utilisation des terres et ressources forestières pour diminuer l'impact sur le couvert forestier. Une rencontre s'est tenue ce 20 août 2020 entre les membres de cette commission. C'est la sixième du genre. Nous avons de nouveau décidé de donner un feu vert, notre avis positif sur l'allocation encore des superficies dans trois zones pour le ministère de l'Agriculture pour poursuivre les investissements dans l'agriculture pour notre sécurité alimentaire mais aussi très important pour la création des emplois. Présent à cette rencontre, le secrétaire permanent du conseil national climat nous livre ses impressions. Le conseil climat a un rôle particulier dans cette commission car il faut savoir que le plan d'affectation des terres est né en fait du plan climat. Donc lorsque le président a confié la mission au conseil climat de voir quelles sont les politiques qui permettraient de réduire les émissions du Gabon, il a été proposé de réaliser pour le secteur forain un plan d'affectation des terres et donc c'est pour ça que le conseil climat continue à suivre les travaux techniques même si maintenant ce processus est extrêmement politique puisqu'il règle des conflits, des superpositions, des politiques d'aménagement. Mais au cœur était la politique de réduction des émissions carbone donc de ne pas déforester ou de déforester le minimum et le conseil climat reste garant donc des travaux techniques qui incluent une politique quasiment de zéro déforestation pour toutes les affectations que nous faisons aujourd'hui. Cette nouvelle session de terres au ministère de l'agriculture va répondre à plusieurs problématiques urgentes de l'heure. Création d'emplois, création de richesses, développement du secteur agricole pour n'en citer que celle-là. Cette action s'inscrit dans un vaste programme qui comme n'a pas manqué de le rappelé le ministre en charge des forêts, se fera progressivement.